Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Donc moi je vais vous parler des centrales nucléaires de la région du Thaï, donc face aux risques sismiques, et en fait ma présentation s'est essentiellement focalisée sur l'ALÉA, donc comment on estime l'ALÉA et comment le séisme du Thaï, son occurrence, a modifié un peu la vision qu'on a par rapport à la sûreté des installations nucléaires. Donc moi je suis Stéphane Bé, je suis géologue à l'Institut de radioprotection nucléaire, et puis je suis accompagné de Marie-Hélène Bonhomme qui est chef du service génie civil à l'IRSN, et qui sera là pour répondre à vos questions si vous en avez sur des questions beaucoup plus orientées sur les structures et comment elles sont dimensionnées par rapport à l'ALÉA sismique. Alors j'ai commencé sur la première slide par rappeler qui on était l'IRSN par rapport à l'ASN, donc l'IRSN c'est l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, et l'ASN c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on agit tous les deux dans la même branche, on va dire, des activités de garantir la sûreté des installations nucléaires. La différence c'est que l'autorité de sûreté, elle réglemente, elle autorise et elle contrôle. Nous, nous sommes à l'Institut, un institut d'expertise, on constitue un appui scientifique et technique et opérationnel de l'autorité, et on est aussi des chercheurs dans notre domaine de spécialité scientifique. Donc moi en l'occurrence, je travaille avec, vous l'avez vu ce matin, avec Jean-François Ritz et tous les collaborateurs sur la géologie des failles actives dans la région. Alors ma présentation, elle sera orientée selon deux axes. Donc d'abord, je vous rappellerai comment on fait pour estimer l'ALÉA sismique pour la sûreté des sites nucléaires. Donc je vous présenterai des transparents qui décrivent un peu cette démarche. Et puis ensuite, je présenterai l'impact du séisme du Thaï, en tout cas tel qu'on l'a maintenant. Tout ce qui a constitué la caractéristique du séisme du Thaï, le mouvement sismique, l'apparition de la faille, tout ça, ça a un impact sur notre façon de voir l'ALÉA sismique. Et c'est à un état T plus 2, T plus 2 ans, parce que ça nécessite des études beaucoup plus longues. Alors c'est moi qui gère les slides, ok, donc je passe à la suite. Alors la première étape, quand on estime l'ALÉA sismique, c'est qu'il faut définir l'occurrence des séismes dans les régions qui nous intéressent. Donc en l'occurrence, pour l'ALÉA sismique des sites nucléaires, il faut savoir où sont les séismes par rapport, ça paraît basique, par rapport aux sites nucléaires. On est intéressé dans l'ALÉA sismique par tous les séismes, qu'ils soient de magnitude petite, on va dire 4, jusqu'au plus gros, magnitude 6. Donc on doit décrire toutes les sources de ces séismes. Le problème, c'est que la plupart des séismes qu'on connaît en France, qu'ils soient instrumentaux ou historiques, on n'en connaît pas les sources géologiques, clairement. Au contraire du séisme du Thaï, qu'on sait maintenant attacher la faille de la rouillère, il faut savoir que la plupart des séismes qui se sont produits en France, on n'en connaît pas les failles. Donc pour ça, pour pallier ce problème, on effectue ce qu'on appelle un zonage, donc on découpe la croûte terrestre, donc le territoire français, vous avez une carte du territoire français, ça c'est un zonage qu'on a publié nous il y a quelques années maintenant, où on découpe le territoire en zones qu'on considère homogènes d'un point de vue sismique, sur la base de critères géologiques classiques, et aussi de la répartition de la sismicité. Donc ça, c'est un outil très opérationnel, on va dire, qui permet d'attacher à chaque zone un séisme, plusieurs séismes qui sont les plus importants, et qui vont nous servir pour l'aléas sismique, pour les sites nucléaires. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'un séisme qui se produit dans une zone, ici au sud, on considère qu'il peut se reproduire exactement de la même manière au nord. Donc c'est déjà une aide à l'application de l'aléas sismique, qui est une espèce de marge, si on veut, pour pallier à nos incertitudes. Alors on connaît quand même certaines failles en France, on l'a vu avec la faille de la Roubière, mais on en connaissait déjà un petit peu avant, et on a publié, nous, une carte des failles potentiellement actives en France, essentiellement dans l'environnement des sites nucléaires, c'est les auréoles que vous voyez là. Alors ça, c'est un outil de travail qui permet d'orienter les recherches qui suivent, et qui suivront, comme l'a expliqué Jean-François ce matin. La deuxième étape, quand on connaît le séisme, qui est le séisme de référence pour un site nucléaire dans une zone, c'est comment on va calculer un mouvement sismique, et pour ça, on a besoin de passer des informations historiques aux informations qui décrivent l'énergie du séisme. L'essentiel de l'information de séisme en France, elle vient des sources d'archives historiques. Donc tout ça, c'est consigné dans une base de données qui s'appelle CISFrance, que vous pouvez consulter sur Internet à votre loisir. Et il y a un gros défi dans l'évaluation de l'aléas sismique, c'est de passer de ces informations d'intensité qui décrivent les dommages à la magnitude de la profondeur. Pour ça, il y a une approche qui consiste à utiliser des séismes modernes, on va dire, mesurés par leur magnitude, leur profondeur, et d'utiliser les dégâts qu'ils produisent. Donc typiquement, le séisme du Teille sera utilisé pour ça, dans cette phase de calibration, où on calibrait, ça veut dire qu'on va relier des niveaux d'intensité aux paramètres qui nous intéressent, qui sont magnitude et distance, par une suite de paramètres. Donc ça, c'est la calibration, donc on essaye de déterminer ces paramètres-là. Et ensuite, pour nos séismes qui nous intéressent pour la sûreté des installations nucléaires, qui sont des séismes historiques, on va utiliser ces lois, donc on a déterminé les coefficients, et on applique après, tout bêtement, à partir des intensités qu'on connaît, qu'on a répertoriées dans les archives, on va remonter à la magnitude et la profondeur. Et vous avez ici un exemple de ce que ça donne pour un séisme historique en Normandie, qui est un séisme relativement fort, avec une intensité épicentrale de 7, si je me rappelle bien, et on aboutit, en considérant toutes les intensités disponibles, à une gamme de magnitudes. Vous voyez les incertitudes qui existent sur l'estimation de la magnitude, c'est important, ça dépend des modèles qu'on met derrière. Et à l'IRSN, on a, sur notre site internet, vous pouvez, je crois que c'est sur le site internet, vous pouvez retrouver la carte des séismes historiques avec leur magnitude calculée. Alors, on utilise aussi, on l'a vu ce matin avec Jean-François, on essaie d'utiliser au maximum les événements rares, parce qu'ils sont forts, en général, les événements forts sont les événements relativement rares, et pour ça, on est obligé d'utiliser les archives géologiques, là, on n'est plus dans les archives historiques, on va dans les archives géologiques, on fait des tranchées à travers des failles au niveau de zones où on cartographie des sédiments récents, et on essaie de caractériser ces événements de séisme. Vous avez vu, ce matin, Jean-François vous a montré des ruptures de surface, là, on en a eu une évidence, dans un enregistrement géologique, on voit qu'il y a une faille qui découpe ici un environnement géologique, là, peu importe, c'est des sables miocènes, et qui vient découper une terrasse alluviale qui a été datée de quelques dizaines de milliers d'années, voire une centaine de milliers d'années. Et cette rupture de surface, elle a été fossilisée par des sols plus récents. Donc là, on a caractérisé l'occurrence d'un paléocéisme, dans l'enregistrement sédimentaire ancien, et ce qui est important, c'est qu'on peut estimer, avec des incertitudes également, vous pouvez vous en douter, à partir du déplacement qu'on mesure, j'ai pris ici à peu près un mètre, on a des lois empiriques, qu'on appelle des lois d'échelle, qui nous permettent de remonter à plus ou moins 0,3, c'est très optimiste, mais à une magnitude de 6,5 dans ce cas-là. Donc ça, c'est une représentation à droite de ce que c'est qu'une loi d'échelle, qui simplement décrit le fait que la taille de la rupture pendant le séisme est directement liée à la magnitude du séisme qui se produit, que ce soit au niveau de la longueur, de la surface de la faille, ou de la quantité de déplacement. Donc là, vous voyez la longueur, la quantité de déplacement, alors ça, c'est des valeurs moyennes, on peut remonter avec ça, avec la magnitude. Alors ça, je n'ai pas dit, mais c'est au sud, c'est à Courtaison, près de la faille de Nîmes. Ensuite, il y a une partie très importante qui est passer de la magnitude et de la profondeur au mouvement sismique. Donc ça, c'est un peu la même idée, c'est empirique, c'est-à-dire qu'on récolte les données des réseaux dans le monde, on connaît la position des instruments par rapport à l'hypocentre, on collecte tout ça, et grâce aux enregistrements, on connaît les caractéristiques du mouvement sismique qui sont ici représentées, l'accélération, en fonction de la fréquence du signal, un mouvement sismique, c'est un signal très, très, vous avez probablement déjà vu ça sur, c'est très haché, ça part dans tous les sens, il y a plusieurs fréquences dedans, et la façon pour les ingénieurs de représenter ce mouvement sismique et de le décrire dans son intégralité, c'est de représenter des diagrammes accélération-fréquence. Donc ça, c'est la base de données, une des bases de données qui existe, là vous avez en abscisse la magnitude de moment du séisme, la distance à laquelle il a été mesuré, et par couple magnitude-distance, on a une série de... qui est représentée ici par toutes les courbes en grisées, qui a une série d'enregistrements, et de là, on tire des valeurs moyennes et des incertitudes. Donc tout ça, ça nous permet de partir de magnitude-profondeur-distance à un mouvement sismique prédictible. Il faut savoir que dans la sûreté nucléaire française, on n'utilise que la valeur médiane de ces courbes, qu'on appelle des GMPs, c'est des prédictions du mouvement sismique. On prend en compte aussi, quand on calcule le mouvement sismique qu'on veut prédire, donc on prend en compte les effets de site, ça a été évoqué ce matin, les effets de site, c'est en fait la modification du mouvement sismique tel qu'il pourrait être prédit dans le rocher, dans les sédiments. Parce que le fait d'avoir un paquet de sédiments sur le rocher modifie les trajectoires des raies sismiques, et par exemple, les réfléchissent, les réfractent. Donc on sait très bien par des exemples naturels qu'il y a des mouvements, de telles modifications du mouvement sismique par des effets de site. Le plus bel exemple, c'était celui qui a révélé les existences des effets de site, c'est Mexico, en 1985, qui a causé l'amplification du mouvement dans le bassin de Mexico après un séisme de subduction très loin de la zone qui amplifiait le signal et qui a causé beaucoup de dégâts et de morts. Donc ça, on a des pratiques pour tenir compte de ce genre de problèmes. Alors après, qu'on ait déterminé, je vous ai mis une carte qui n'a valeur que d'informations, il ne faut pas prendre les chiffres forcément au pied de la lettre. Donc on est dans la zone qui nous intéresse et c'est pour vous montrer un peu la pratique telle qu'elle est faite concrètement, donc dans l'évaluation de l'aléa sismique. Donc ce que vous avez sur cette carte, c'est un zonage, donc c'est une zone de croûte qu'on considère homogène d'un point de vue sismogénique. Donc c'est la zone qui nous intéresse. On est monté Limar doit être ici, le séisme du Thaï, la centrale de Cruas, Tricastin, Marcoule, donc ça c'est un zonage, c'est celui de l'IRSN. Ce que vous voyez ici, après, les points de couleur, ce sont des épicentres de séisme historique avec des intensités de plus en plus fortes du vert au blanc. Donc vous voyez que les plus forts de la zone, c'est ceux qui sont ici au sud qui seraient des séismes dans la région d'Alès. Et maintenant, avec l'occurrence du séisme du Thaï, c'est le séisme du Thaï. Auparavant, on avait également en jeu tous les séismes, enfin auparavant, on les a toujours, mais ils sont plus faibles en intensité épicentrale, les séismes de la zone du Tricastin, en particulier celui de 1873 qui a été évoqué précédemment. Donc là, ça c'est la première démarche, la première étape, c'est de... Je suis en train de m'écarter de la caméra, il ne faut pas... Pardon. Ça c'est la première étape, donc on collecte ces informations-là. Ensuite, il y a une démarche que je vous ai déjà expliquée qui est de translater les séismes de toute la zone sous le site pour tenir compte des incertitudes liées à la source de ce séisme. On ne sait pas sur quelle faille il s'est produit, on peut penser qu'il s'est produit dans une faille qui serait équivalente quelque part près du site de Créas. Donc tous les séismes qui sont dans la zone du site sont ramenés sous le site. D'accord ? Donc c'est une marge de sécurité si on veut. Ensuite, on a d'autres... Une autre marge importante dans la sûreté nucléaire, c'est que la magnitude du séisme de référence telle qu'on l'a estimé avec la méthode que j'ai évoquée avant, on la majore de 0,5. C'est ce qu'on appelle un passage du séisme maximum historiquement vraisemblable en séisme majoré de sûreté. Donc là, on incrémente la magnitude du séisme et on représente tout ça sur une jolie figure à droite qui est un spectre de réponse. Donc vous avez le spectre de réponse du séisme majoré. Si on a un paléoséisme qui a été observé, on le représente également. On a un autre spectre forfaitaire qui est là pour compenser tout manque d'informations si on veut et on prend l'enveloppe de tout ça pour déterminer le mouvement sismique à prendre en compte pour la sûreté du site. Et tout ça, c'est ce qui est le produit final de l'aléa sismique qui est un mouvement sismique décrivant en fréquence l'accélération. Et ça, c'est transmis aux ingénieurs qui, eux, font leur calcul de stabilité, de dimensionnement, de vérification. Alors, le séisme du Théil, je suis à 15 minutes, il faut que j'accélère. Le séisme du Théil, ça, c'est la connaissance qu'il y avait avant. Donc, vous voyez ici l'épicentre du séisme du Théil. Dans un rayon de 25 km, on a les sites de Cruasse et de Tricastin. Le séisme de référence, les séismes de référence étaient d'intensité 7 et c'était des séismes historiques comme je vous l'ai évoqué auparavant, 1773, 1873, 1934. Ils avaient des magnitudes estimées aux alentours de 4 à 4,5 et des foyers également superficiels, voire très, très superficiels. Donc ça, comme disait Jeff ce matin, ce n'était pas un ovni. On savait qu'un séisme de cette gamme, on va dire, un séisme modéré, très superficiel, c'était déjà produit dans la zone. La différence, c'est que le séisme du Théil, il a apporté une majoration, on va dire, en intensité, puisqu'on a observé des intensités plus fortes de 7 et surtout de 8 dans certains quartiers entiers de la ville du Théil, dans la zone épicentrale, et tout ça, ça montre qu'on a affaire à un séisme plus fort. Bon, je vais passer très vite, là, Jeff, il a parlé ça ce matin, donc c'est un séisme inédit, pas par sa magnitude profondeur, mais surtout parce que on a pu le caractériser très bien, le mesurer dans tous les sens, en géologie, en sismologie, en géodésie, c'est la première fois que ça se produit, ça a fourni des belles études qui sont résumées un petit peu ici, je vais passer, donc ce qu'il faut retenir peut-être ici, c'est que ce qu'a déjà évoqué Jeff, c'est que la rupture de surface que vous voyez ici en rouge, elle a été observée sur le long d'une faille, donc c'était une faille qui était cartographiée géologique, mais qui n'était pas connue comme une faille active, donc hors des radars de l'évaluation de l'aléa sismique avant. C'est un séisme inédit aussi parce qu'il a été mesuré par un nombre impressionnant de stations, vous avez ici, c'est probablement un peu, c'est presque exhaustif, on va dire, 220 stations à trois composantes, donc deux composantes horizontales et une composante verticale qui soit accéléromètre ou vélocimètre, vous voyez la répartition, on appelle ça azimutale, qui est assez bonne, en distance également, on a à peu près tout ce qu'on veut, donc ça c'est des stations qui se répartissent dans différents réseaux sismologiques français, les réseaux de Résif, mais aussi le réseau de la SNCF, donc toutes les stations installées le long du TGV ont mesuré ce séisme. Et lorsque ça nous apprend, tous les enregistrements, ce qu'ils nous apprennent, c'est que, je ne sais pas comment mettre en fait, c'est que vous avez ici une représentation des enregistrements sur toutes ces stations que j'ai montrées avant, vous avez quatre graphes différents des mesures d'accélération à fréquence du signal défini, donc 0,5, 1, 5 et 10 Hertz, donc tout ça, c'est les stations à une certaine fréquence et à une certaine distance de l'hypocentre, et la comparaison, elle est faite à une série de courbes ici que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont les lois de prédiction de mouvements sismiques, les GMPs, et les enregistrements de ce séisme, ils montrent deux choses, d'abord, ils montrent une répartition, une distribution importante à des distances égales, vous voyez qu'on va presque d'un ordre de grandeur à un autre, donc un mouvement dix fois plus fort ici qu'ici, en termes d'accélération, et ils montrent aussi une autre chose, c'est que, dans les basses fréquences, donc les 0,5, les 1 Hertz, les prédictions sont sous-estimées, d'accord, donc le séisme a créé des mouvements sismiques plus forts à basse fréquence, par contre, à haute fréquence, on est dans le schéma inverse, les prédictions du mouvement sismique sont supérieures, et tout ça, c'est probablement des effets de la géologie locale pour la variabilité à une distance donnée, et une différence de grands ensembles géologiques pour la différence qui tient à la localisation des stations dans l'environnement du séisme. Oui, déjà, il faut que je... Je vais aller vite. Alors, les effets de site, ce matin, ça a été évoqué, il y a un monsieur qui a posé une question sur la vallée messinienne, là, c'est la cause de ces enregistrements très différents du même séisme à trois endroits différents. Il y a une station sur le rocher, deux stations sur les sédiments, et vous voyez que le mouvement sismique, il est très variable, il est court et relativement peu ample sur le rocher, à l'inverse de ce qui se passe dans la vallée, et tout ça, c'est lié au fait de cette vallée, donc là, vous avez une image de l'érosion de cette vallée qui ensuite a été re-remplie de sédiments, et tout ça, c'est le fait de ce phénomène qui amplifie le signal sismique. Alors, les grands enseignements du séisme, je vais très très vite, donc, je l'ai dit, on augmente l'intensité épicentrale, on est dans des magnitudes en magnitudes de moments supérieurs et des profondeurs plus superficielles. le séisme, il a causé une rupture de surface, donc comme a dit Jean-François ce matin, c'est une nouveauté en France, ça n'a jamais été décrit de façon étendue comme ça, on avait des petits soupçons pour d'autres séismes, mais là, c'est clair, et puis surtout, il nous interroge énormément sur notre état de connaissance, nous géologues, de nos failles, puisque c'est une faille qui n'était pas connue pour active et qui s'avère l'être par le séisme et puis les paléo-séismes dont a parlé Jean-François. Alors, si j'ai le temps, je vais parler des conséquences sur l'évaluation de l'aléa sismique, donc tout ça, c'est des éléments qui viennent d'un avis qui est public, vous pouvez aller le chercher sur le site internet, et c'est le résultat d'une demande de l'autorité de sûreté nucléaire à EDF de prendre en compte ce séisme, est-ce qu'il faut revoir les niveaux d'aléa, et voilà, c'est la question principale, en réponse EDF a évalué la nécessité de modifier le séisme de référence tel qu'on l'a dit avant, et EDF a lancé des investigations dans le but de caractériser l'activité de ces failles. Alors, dans l'attente de toutes ces études, EDF a développé un spectre d'attente, donc en attente des études, et la SN a demandé à l'IRSN de l'évaluer, ce spectre d'attente. Donc, pour faire très simple, pour faire très simple, ce qui est sorti de l'étude d'EDF, c'est que le séisme s'est bien produit sur la feuille de la rouvière, et qu'en l'absence de connaissances précises, et donc le séisme est là, la site de Cruas est là, là on parle de Cruas pour l'instant, on ne connaît pas très bien ce qui se passe dans la région, donc par sûreté, on va considérer que le séisme peut se produire dessous. donc ça, ça a été pris en compte par EDF qui a donc produit un spectre d'attente sur cette base en l'estimant une enveloppe du spectre de ce séisme à partir de deux types d'informations, les informations du dégât dont on a parlé avant et les informations instrumentales. Alors, pour l'IRSN, il y a un petit écart entre nous, entre l'évaluation de ce spectre qu'on a estimé être un peu sous-estimé, d'accord ? Ça, c'est essentiellement lié à la façon dont on a estimé l'intensité épicentrale du séisme. Pour EDF, c'est 7,5. Pour l'IRSN, il faut considérer 8. Toutefois, l'IRSN a considéré que pour un spectre d'attente, étant donné qu'il est cohérent avec le spectre EDF qui existe en visite décennale qui est faite toutes les 10 ans, comme son nom l'indique, comme il y a une cohérence entre les deux, on attend un petit peu les études pour statuer définitivement et pour l'instant, il n'y a pas d'objet de réviser ce spectre d'attente. Alors, pour Tricastin, on a estimé que le séisme étant associé à la famille de failles des Cévennes, il a été rapproché au plus près du site sur une des failles du système des Cévennes et il reste à 13 km du site de la Rouvière. Donc, pour EDF, il n'y a pas de réévaluation du séisme de référence qui reste le séisme de 1873. Nous, on a un avis un peu divergent, c'est qu'on considère qu'un séisme similaire de 2019 pourrait s'y produire et qu'il faut absolument étudier toutes les petites failles qui sont cartographiées par la géologie ici, autour du site. Alors, je vais passer le résumé parce que j'ai un petit point à vous dire avant. C'est que, comme on l'a expliqué avec, je viens de le dire et Jean-François l'a expliqué, c'est qu'on ne connaissait pas la possibilité dans les années passées de l'occurrence d'une rupture de surface liée à un séisme. Ça, c'est en fait un nouvel aléa qui apparaît un petit peu pour les centrales nucléaires, mais pas seulement, pour les oléoducs, tout ce que vous voulez. c'est un aléa important puisque là, on ne traite plus du mouvement vibratoire, on traite du mouvement permanent qui se produit par l'émergence de la faille. Donc ça, c'est un domaine qui est en développement. Il y a des méthodes qui existent et qui s'attachent à vouloir prédire le mouvement sismique qu'on peut obtenir ou en tout cas prédire sur des surfaces. Vous avez un exemple ici, ça c'est un séisme en Californie, c'est un petit séisme à l'étude 6, typiquement, ça pourrait se produire, on peut penser en France. Il y a des lois qui essaient de prédire la quantité de déplacement qu'on pourrait avoir sur la faille, ici sur la faille, mais aussi à distance. Vous voyez qu'ici, la faille de Napa, elle a rompu de façon importante sur la faille principale, mais il y a eu aussi des ruptures secondaires. Donc il n'y a pas que la faille principale qui peut casser pendant un séisme, il y a aussi les petites failles qui sont autour. Donc tout ça, c'est en cours de développement, on développe des modèles pour prédire le déplacement qui peut se produire, la probabilité d'occurrence d'un déplacement sur une faille à distance d'une faille principale. Voilà, j'ai presque fini. Je suis juste pour vous dire que c'est en développement pour la réglementation française. On n'a aucun outil réglementaire pour gérer ce genre d'aléas, rupture de surface, ça c'est en développement, mais il y a des outils internationaux développés par l'AIEA, l'Agence internationale, qui se penchent sur ce problème et on a des supports pour ça, pour aller plus loin maintenant en réglementation française. Merci. Merci Stéphane Baez. Je rappelle, vous êtes géologue au Bureau d'évaluation du risque sismique pour la sûreté des installations nucléaires, Versin, pour l'acronyme, et sans atteindre, je propose si Mme Bonhomme souhaiterait rajouter quelque chose, quelques éléments sur le comportement du... Alors... Je voudrais rajouter, mais comme l'a dit Stéphane, c'est que le risque sismique est bien pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages des installations nucléaires, ce risque sismique est réévalué régulièrement tous les 10 ans dans le cadre des visites décennales et en fonction des évolutions de la science, des évolutions, des méthodes de calcul, etc., les aléas peuvent être revus à la hausse et des nouvelles vérifications sont faites sur les ouvrages pour s'assurer qu'on respecte bien toujours les exigences de sûreté qui sont attribuées à nos ouvrages. Donc ça, c'est effectivement effectué tous les 10 ans. On tient compte des évolutions, des nouvelles connaissances et on fait un état des lieux du comportement des ouvrages en tenant compte de tous ces éléments nouveaux. Merci, Marie-Hélène Bonhomme. Vous êtes chef du service du génie civil à l'IRSN. On va se retourner vers la salle. Je signale à ceux qui sont connectés à distance que vous pouvez formuler vos questions. Les collègues s'en saisissent. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, plusieurs. N'oubliez pas de vous présenter s'il vous plaît et vos fonctions le cas échéant. Merci. Pierre Moulin pour Frapna, Drôme Nature Environnement. Je voulais simplement poser une question relative à la capacité de résistance des deux centrales et peut-être des autres installations nucléaires parce qu'à Tricastin il n'y a pas que des centrales. S'il y avait un séisme sous les centrales de même nature, de même puissance, de même force que celui du Thaï. Je rappelle qu'il y a aussi des exploitants EDF dans la salle s'ils souhaitent participer aux échanges. À votre discrétion ? Monsieur Bès. Alors, c'est ce que j'ai présenté sur un des transparents. C'est qu'en fait EDF a considéré que le séisme du Thaï pouvait se produire et a tracé le spectre de réponse de ce séisme suivant deux méthodes pour voir s'il était supérieur ou pas au spectre de dimensionnement ou aux autres spectres qui sont pris en compte dans les équipements autour. Mais Marie-Hélène peut-être peut répondre ou Emmanuel, je ne sais pas. En gros, pour l'instant, l'étape, c'est que le séisme du Thaï a été pris en compte pour le spectre d'attente. Donc, il a été déplacé sous le site. En fait, déplacé sous le site, ça veut dire qu'on considère qu'il peut s'y produire. Excusez-moi, je ne suis pas technicien donc je ne comprends pas tout. Les spectres, ça ne me parle pas trop et ça ne répond pas à ma question. Grosso modo, est-ce que les centrales tiennent, s'il y a le même séisme que celui du Thaï ? C'est tout. Je n'ai pas compris si c'était oui ou non. Le spectre, ça dérit le mouvement sismique. Donc, si le mouvement sismique du séisme du Thaï est sous le mouvement sismique de dimensionnement, ça veut dire que ça doit tenir. Mais, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez répondre à l'EDF ? Alors, je vois une main se lever au fond, près de Guilhem. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Et gardez votre place. Et gardez votre place. Ça marche. Bonjour, Emmanuel Vialet, donc je travaille à l'EDF. J'occupe le poste d'expert-félo du domaine risque sismique pour le groupe EDF. Parlez bien clairement, on vous entend mal. Merci. Donc, expert-félo pour le groupe EDF, domaine risque sismique. Donc, pour répondre rapidement à votre question, je commencerai par dire que si on observe ce qui s'est passé dans la commune du Thaï, ça a été évoqué ce matin, c'est les vâtiments d'abord les plus vulnérables et qui ont ressenti les dommages les plus importants en novembre 2019. Les incendisations nucléaires sont conçues dès l'origine pour résister à des séismes d'intensité supérieure à l'intensité du séisme du Thaï. Donc, oui, elles sont conçues pour résister à des niveaux sismiques supérieurs ou égales au séisme du Thaï. J'en veux pour preuve que les bâtiments qui ont été les plus récents qui ont ressenti le séisme du Thaï, on a observé des dommages très modestes, voire pas de dommages du tout. Il faut bien associer la réponse de l'ouvrage en tenant compte de sa vulnérabilité. Et effectivement, comme ça a été dit par Stéphane, l'aléas sismique, on considère que le séisme peut se reproduire sous le site. Et effectivement, en termes d'intensité et de résistance aux dommages, les installations ont été conçues dès l'origine pour résister à de tels séismes et cette résistance est réévaluée tous les 10 ans et ces études sont soumises à l'autorité de sûreté qui s'exprime en demandant l'avis de l'IRSN. Votre propos concerne à la fois l'ouvrage d'année civile et l'ensemble des organes fonctionnels. Oui, alors effectivement, tout dépend du temps que vous me donnez pour répondre à cette question. Mais effectivement, la démarche de conception sismique et des installations nucléaires passe d'abord par la définition d'une liste, on va dire, d'ouvrages et d'équipements, de systèmes et d'équipements, que ce soit des équipements électriques, des équipements mécaniques, qui ont un rôle dans les fonctions de sûreté de l'installation et c'est tous ces équipements, donc ouvrages en génie civil, équipements électriques et équipements mécaniques, sont alors conçus pour résister au séisme. Donc ça passe par des calculs, des analyses numériques, ça passe aussi par des essais sur table vibrante pour démontrer que l'ensemble de ces systèmes, ouvrages, structures, systèmes, équipements, sont bien capables de résister au séisme. Merci pour ces précisions. Alors c'est vrai que c'est ardu. Il y a un effort de vulgarisation dans les réponses aux questions. Je vois que des mains se lèvent. Présentez-vous systématiquement. Merci. levez-vous pour qu'on puisse vous repérer dans la salle si vous voulez bien. C'était en complément. Présentez-vous. Présentez-vous. Pardon. Nelly Odigier de la mairie du Thaï. Je crois que le site du Tricastin est une zone sédimentaire importante. Tout à l'heure, il a été dit, il me semble, si j'ai bien compris, que ça a accentué, que ça a accéléré les mouvements. Et du coup, est-ce que, comme vous avez parlé de Mexico, le fait de l'environnement fait que ça peut accélérer, accentuer des mouvements, est-ce que le fait que la centrale de Tricastin soit sur cette zone sédimentaire importante a été pris en compte dans le risque sismique ? Vous avez utilisé le terme vulgarisé d'effet de site. Est-ce que vous complétez ? Merci. Effet de site, oui, c'est exactement ça. C'est l'amplification des ondes, donc l'amplitude et la durée du signal. Et ça, c'est l'application de la règle de sûreté qui prend en compte ce genre de situation. Et là, il y a des études en cours sur l'intégration de toutes les données qu'on a acquis depuis l'édition de la règle de 2001-01. Donc 2001-01, ça veut dire qu'elle a été édité en 2001. Depuis 20 ans de recherche, ça amène des données, des concepts et tout ça, c'est en digestion pour tenir compte de tous ces acquis sur l'aléa sismique et le risque. Merci. Moi, j'ai envie de profiter de la présence de Richard Escoffier. Je vous ai signalé en salle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en complément, toujours avec une portée pédagogique dans votre propos, s'il vous plaît ? Merci. Et puis, on va prendre encore des questions dans la salle. de garder le masque. Merci. Non, moi, ce que je voudrais ajouter, on voit que c'est compliqué et donc la question qui est un peu sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a des marges ? Et donc, effectivement, les marges sont introduites dans les calculs, comme le disait le collègue de l'IRSN. Il y a cette marge du plus 0,5. Il y a des marges sur le fait qu'on déplace le séisme et donc une des questions qui était posée, c'était de dire est-ce que le séisme du Tey remet en cause le séisme de dimensionnement des centrales ? Maintenant, le séisme de dimensionnement, c'est le minimum réglementaire. Donc, effectivement, il y a quand même une marge à ce niveau-là qui interroge et donc, effectivement, d'où les discussions, les études et le fait que s'il faut aller plus loin, on demandera à ce que ça aille plus loin. Moi, je voulais juste ajouter, on a parlé des deux séismes, donc le historiquement vraisemblable et le majorité de sécurité. Il y en a un troisième, en fait, qui a été introduit avant le séisme du Tey qui s'appelle le séisme forfaitaire extrême. Alors, bon, l'EDF l'appelle le séisme noyau dur. C'est à la suite de l'accident de Fukushima, on a vu qu'effectivement, il fallait rester modeste sur les risques naturels et donc, l'ASN a imposé la mise en place de moyens complémentaires, on appelle ça le noyau dur, qui sont là, non pas pour préserver la centrale, mais pour faire en sorte que si se produisait un séisme qui va au-delà du séisme de dimensionnement des centrales, on conserve un nombre minimum de fonctions de sécurité, donc il y a une source électrique externe, une source froide, et puis il y a la farme qui viendrait réalimenter la centrale. Attention au gros mot, la farme ? La force d'action rapide du nucléaire, qui est une force externe à chaque site, justement, pour ne pas qu'elle soit détruite dans l'accident, et effectivement cette force a pour objectif de venir secourir une centrale qui serait en difficulté. Donc voilà, le sujet, c'est la démarche de défendre son profondeur en disant qu'il y a un minimum d'exigences à respecter, qui est le séisme majoré de sécurité, mais derrière, il faut également avoir des moyens complémentaires qui eux résistent à des séismes, alors voilà, c'est encore majoré, on rajoute un 0,5 encore pour dire bon, la centrale sera certainement abîmée, mais il n'y aura pas de conséquences sur les populations. Et donc effectivement, c'est encore un cran supérieur qui est en train d'être mis en place, notamment dans le cadre des VD4, des quatrièmes visites décennales. Merci pour ces précisions. Monsieur, présentez-vous. Oui. Gardez le masque, s'il vous plaît. D'accord. Georges-Henri Lucre, Société Sol Concept. Est-ce que dans la simulation qui tient compte du séisme du Thail, donc qui se produirait sous la centrale de Tricastin, par exemple, il a été tenu compte de la possibilité de la remontée de la faille en surface qui pourrait affecter localement de façon complètement différente les installations. Enfin là, si j'ai bien compris, la simulation porte sur les périodes, les fréquences qui seraient mises en jeu, mais pas forcément sur une ligne de rupture localisée. – Alors ça, je l'ai dit, j'ai été trop vite à la fin, mais c'est une des demandes de l'IRSN à EDF, c'est de prendre en compte ce nouvel aléa, on va dire, qui est le déplacement fini qui pourrait se produire sous la centrale et qui répond, enfin, qui exige d'autres dispositions que le mouvement sismique, probablement. Moi, je ne suis pas ingénieur, je m'avance un petit peu, peut-être, et ça, c'est une demande, on est encore dans la réglementation française, on n'a rien de, on n'a pas d'outil réglementaire qui permet d'appréhender ces choses-là, donc c'est quelque chose qui arrivera dans la nouvelle réglementation quand elle va être mise en place et discutée. Donc ça, c'est un nouveau chantier. – Merci. Madame, présentez-vous. – Bernadette Hugues de Valory. – Parlez fort et clair dans le micro. – Bernadette Hugues de Valory, je suis architecte inspecteur d'urgence et membre d'AFPS et je suis intervenue en tant qu'inspecteur d'urgence au TEI. Voilà. Donc, en fait, les dernières interventions ont moyennement répondu à la question que je voulais poser, c'est-à-dire que, normalement, en 2023, il devrait y avoir une révision, si j'ai bien compris, sur les centrales, puisque la dernière était en 2013, a été faite en 2013, c'est ça ? Alors, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, par rapport aux coefficients de sécurité que vous mettez dans vos études et, justement, ce que je viens de prendre comme observation, c'est de quelle manière, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, vu votre première réponse, de quelle manière vous allez prendre en compte cette possibilité, enfin, dans la marge de sécurité, ce phénomène de surface. Voilà, ça, c'était, voilà, c'est ce qui intéresserait. Est-ce qu'au niveau des études, on peut être tenu au courant de vos démarches et où et comment ? Voilà, ça m'intéresserait. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir où vous en êtes par rapport, justement, aux effets de site, parce que j'en ai discuté tout à l'heure, et par rapport, effectivement, à la commune, enfin, à la situation du Thaï, on sait très bien qu'il peut y avoir des effets de site, puisqu'on est sur rochers et allusions qui se sont déposées, donc, et quand on fait le rapprochement des zones rouges sur les vieux bâtiments, effectivement, sur les vieux bâtiments, on voit très bien qu'il y a une correspondance par rapport à ça. Alors, effectivement, ce que je peux dire aussi, c'est que... Prenez bien le micro, en main, s'il vous plaît. La réglementation marche, mais pour les centrales nucléaires, on a besoin d'être un peu plus rassurés par rapport à ces phénomènes de surfer. On revient sur évolution, connaissance et effets de site. La première question sur la... On appelle ça la faille capable, la rupture, c'est... Dans la VD4, c'est pas encore... C'est pas encore pris en compte, puisque c'est un phénomène nouveau, mais peut-être que... Peut-être que je peux laisser la parole à mes collègues de l'EDF, parce que je sais pas... Du point de vue de l'IRSN, donc on n'a pas de guide, là, pour l'instant, pour ces choses-là. Les rapports de visite décennale sont déjà édités. Merci. Malheureusement, le temps court. Le temps court, on va... Non, je peux pas dire plus, en fait. Oui. Le temps court, il y a encore des questions. Je vous invite, au moment de la pause, à vous rapprocher des intervenants. Il faut qu'on avance. j'en suis désolé. C'est mon rôle de modérateur. Il y avait deux questions sur la visioconférence. Est-ce que la modification des contraintes dues à l'exploitation de la carrière Lafarge-Olcim a pu modifier l'aléa sismique à retenir ? On en revient à ces questions de surface et la façon dont il faut considérer ça et au-delà... Ça, c'est pareil. C'est pas du tout dans la réglementation nucléaire. La sismicité déclenchée, on n'a pas d'outil pour ça. Oui. Bon. Voilà. Merci à l'intervenant qu'on peut applaudir à sa collaboratrice, madame Marie-Hélène Bonhomme. Sous-titrage Société Radio-Canada